Patrick, qu'est-ce qui évoque pour toi les mots coopération et implicite ? Alors d'abord coopération parce que dans le mot coopération, il y a le mot œuvre et je crois que c'est vraiment très important de donner à ce mot d'œuvre son sens fort celui que par exemple Anna Arendt lui a donné dans la condition de l'homme moderne quand elle évoque la nécessité de passer d'une civilisation du travail du travail au sens historique et étymologique du terme c'est-à-dire du labeur, de la pénibilité, de la dépendance à une civilisation de l'œuvre on peut dire aussi une civilisation des métiers en revisitant le sens du mot métier qui est à ce moment-là le même sens que le mot œuvre puisque métier c'est un mot qui nous vient du compagnonnage et du croisement entre deux mots latins le ministère et comme service et le mystère donc un métier c'est ce qui déploie un être humain qui le fait accéder à son sentiment de vocation, de mission, de projet de vie on peut presque dire que l'œuvre et le métier sont l'inverse de l'emploi puisque là aussi l'étymologie nous renseigne sur le fait que c'est-à-dire qu'être employé, c'est-à-dire être plié à et donc dans cette capacité qui porte autant sur des enjeux personnels, des enjeux de l'intime que sur des enjeux collectifs et sociétaux le fameux enjeu de la mutation du travail et de l'emploi vers cette logique de l'œuvre et du métier cette approche de la coopération comme co-œuvre renvoie et je trouve très important d'entrer par l'implicite à la question qu'est-ce qui fait que des êtres humains œuvrent ensemble et sont capables pour eux-mêmes dans leur vie personnelle de passer de la logique de la dépendance où ils sont pliés à à la logique du déploiement où ils se posent la question non plus de qu'est-ce que je fais dans la vie, la question de l'état civil à la question qu'est-ce que je fais de ma vie où ils se déploient et où à ce moment-là ils vont pouvoir rentrer en co-opération en co-œuvre avec d'autres or dans ce second point, il y a des points aveugles qui sont rarement évoqués parce que quand on dit coopération mais c'est aussi comme quand on dit solidarité, altruisme, etc. on oublie un point essentiel et je trouve que l'implicite est essentiel pour le repérer qui est que tout être humain a besoin que sa place dans une histoire et le sens de cette histoire soit pleinement reconnu même si on est dans un projet d'intérêt général un projet officiellement altruiste, etc. si les individus n'ont pas une place et un sens la double demande de sens et de reconnaissance et bien ils ne vont pas s'y retrouver à l'intérieur du réseau international des dialogues en humanité c'est ce qu'on appelle le problème des deux PFH et le premier PFH c'est le putain de facteur humain c'est-à-dire tous ces points aveugles qui sont souvent niés quand on est dans une perspective trop idéaliste et qui font par exemple que ce besoin de sens et de reconnaissance qui vaut pour les personnes à titre individuel mais qui vaut tout autant pour les groupes c'est ce qu'on pourrait appeler le problème de l'empreinte écologique si cette question-là n'est pas posée et bien on est à peu près sûr qu'on va le payer par ailleurs et on va le payer sur le deuxième PFH qui est le précieux facteur humain et si on veut développer toutes les potentialités créatrices dont on a besoin dans la coopération pour le précieux facteur humain il faut avoir clairement identifié les demandes sur le premier, sur le putain de facteur humain et si je prends par exemple puisque la question du temps est fortement présente dans votre approche méthodologique quand on regarde tous les grands projets collectifs on se rend compte que la part du temps humain non rémunéré qui est mobilisé est absolument fondamentale même dans des projets entrepreneuriaux marchands classiques etc. cette part est considérable et a fortiori dans toutes les activités de l'économie sociale et solidaire du mouvement associatif où là elle est absolument déterminante donc c'est la fameuse question du bénévolat et le bénévolat il faut entendre la demande de gratification dans le bénévolat parce que cette demande de gratification on peut presque dire que la gratification est la forme supérieure de la rémunération celle qui fait justement que des êtres humains vont vibrer au niveau supérieur en termes de sens et de reconnaissance mais si on n'a pas pris en compte ces demandes fondamentales qui le plus souvent restent dans l'implicite et bien à ce moment là on va se retrouver avec des bénévoles qui sont en quelque sorte condamnés à une double peine puisque à la fois ils ne sont pas payés ils ne sont pas payés ni en rémunération monétaire ni en rémunération de statut de poste etc. et s'ils ne trouvent pas leur place la question de la reconnaissance et si ceux qui font ne font pas sens y compris pour leur propre vie même si officiellement ça correspond à leur système de valeur et bien l'absence de gratification va se payer très cher et va venir handicaper les potentialités créatrices du second PFH du précieux facteur humain donc ces éléments là me semblent absolument essentiels et cette observation de l'implicite je trouvais extrêmement précieuse pour développer les pleines potentialités créatrices de la perspective coopérative Et alors, quel lien avec le territoire ? Alors le territoire va jouer un rôle essentiel parce que le territoire c'est l'espace de l'incarnation par excellence puisque c'est sur un territoire que des êtres humains vont œuvrer ensemble mais le territoire c'est aussi le territoire sensible c'est le territoire de l'investissement des corps, des cœurs qui sont présents et l'implicite des éléments émotionnels qui vont intervenir dans les motivations aussi bien personnelles que collectives elles vont être marquées par cette exigence d'incarnation parce que là encore, si on est hors sol dans tous les sens du terme hors sol par rapport au territoire concret mais hors sol aussi par rapport au fait que les êtres humains sont aussi des êtres de désir et de passion de chair, de cœur et pas simplement des cerveaux sur pattes et bien c'est ce rapport au territoire qui va être effectivement décisif dans ce co-ouvrage Merci d'avoir regardé cette vidéo !